Bonjour, ça résonne trop, attendez. Bonjour mon ami, on se retrouve pour le récap du mois de novembre, exactement. Le récap du mois de novembre de l'espace. Mais en vrai ça rime en plus, une fois par an ça rime, si c'est pas magnifique ça. Est-ce qu'il y a un autre mois qui termine en ambre ? Janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre. Ah, septembre aussi, septembre, novembre, octobre et décembre aussi, ça rimera aussi. Le mois prochain, autant pour moi. On va commencer directement avec les analyses efficaces. Et on a eu une analyse efficace ce mois-ci du type de personnalité double ESTP, les SEFE. En la présence, en la compagnie, avec l'aide, avec le support, n'est-ce pas ? Avec le soutien de Sananas, la fameuse youtubeuse beauté. Vous connaissez le concept, de toute façon, vous savez de quoi est-ce qu'on parle quand je parle d'analyse efficace. Il y en a plein sur la chaîne, d'ailleurs, vous pouvez aller les voir. En tout cas, on a fait pareil avec, du coup, le type de personnalité SEFE. Il y a d'ailleurs la personnalité SETI sur la chaîne, donc les ESTP normaux. Si vous voulez aller voir et comparer les deux youtubeuses qui ont une personnalité très proche et pourtant différente. Passons directement à la suite avec le typage efficace que nous avons eu ce mois-ci sur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le fameux politicien que vous connaissez forcément, qui a, au mon dieu, une personnalité complexe. Il a une personnalité effectivement complexe. Il a une personnalité qui est extrêmement difficile à voir. Il a une personnalité qui nécessite vraiment d'être très, très, très au clair sur qu'est-ce qu'une fonction dominante et qu'est-ce qu'une fonction inférieure. Vous savez, je dis souvent tout le monde peut tout faire, etc. Jean-Luc Mélenchon en est l'incarnation. Et c'est pour ça que beaucoup de gens lui donnent des personnalités, enfin, totalement différentes en fait. Les gens sont très peu d'accord. C'est quelqu'un qui a l'air de mettre un peu tout le monde mal, qui fait un peu paniquer tout le monde, on dirait, quand on essaye de voir sa personnalité. Et c'est compréhensible ô combien compréhensible. Mais comme toujours, avec les personnalités comme ça qui ont de grandes spécificités, qui sont assez uniques. Si ce n'est uniques, en tout cas, plus compliquées, effectivement, que d'autres. Mais bon, bref, avec les gens comme ça, c'est toujours, du coup, extrêmement intéressant à voir parce que ça permet vraiment de mettre au clair qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on analyse les gens. C'est quoi la personnalité de quelqu'un ? Est-ce qu'on essaye de voir, est-ce qu'il est capable d'utiliser telle ou telle fonction ? Ou est-ce qu'on essaye plutôt de voir, justement, est-ce qu'il respecte cette fonction-là ? Est-ce que cette fonction-là n'est pas là pour servir sa vraie fonction dominante, etc. Enfin, bref, on a pu parler de beaucoup de choses, on a vu énormément de choses qui permettent vraiment d'être au clair sur les personnalités avec ce typage efficace de Jean-Luc Mélenchon. C'était top ! Ensuite, passons au typage express. Je présente encore une fois rapidement la chose. Les typages express, ce sont un peu comme les live efficaces, mais avec des gens dont on connaît déjà la personnalité. Ce qui fait qu'on ne cherche pas la personnalité, mais on la constate. On en a eu, du coup, deux. Et la première fut avec Laurent Baffi, ce mois-ci. Il a aussi une personnalité qui est, lui, qui n'est pas spécialement difficile à comprendre, à voir, etc. Mais c'est quelqu'un de plutôt mature, de très à l'aise, qui a une très grande confiance en lui. Et c'est, en général, un des facteurs qui rend les typages plus complexes. Parce qu'il n'y a aucun moment où il va péter un câble, où il va, tu vois, devenir fou et dire que tous les problèmes du monde sont liés à cette chose-là, qui ne sont en réalité que ses fonctions inférieures qu'il blâme. Tu vois, c'est quelqu'un qui est plus sage et qui est, du coup, plus compliqué à tipper que des youtubeurs jeunes, etc., qui sont encore dans la fougue de la jeunesse et qui, du coup, ont encore tous les défauts liés à leur personnalité. C'est extrêmement rigolo, en plus, parce qu'on a pris un de ses spectacles pour analyser tout ça. Il a une teneur humoristique extrêmement élevée. Le second fut sur Sananas, la famosa Sananas, qu'on a déjà vue avec l'analyse efficace un peu plus tôt. Mais elle a une personnalité qui est trop intéressante, en fait, pour que je ne fasse qu'une analyse efficace sur elle. Du coup, j'ai aussi fait un typage express parce que ça permet vraiment d'avoir une bonne compréhension globale avec l'analyse et ensuite de rentrer en détail dans les complexités des personnalités, de comprendre, « Ok, avec cette personne-là, pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça ? Qu'est-ce qui fait que ? » etc. Enfin bref. Et avec quelqu'un comme Sananas, c'est assez utile parce qu'elle a une personnalité qui est plus facile à voir, moins mature, moins sage, mais qui, en tout cas, nous permet de constater plus facilement quelles sont telles et telles fonctions, quels comportements vont être provoqués par ces fonctions, etc. Et en plus, elle est aussi plutôt rigolote. Elle est très sympathique. Elle est très agréable. Du coup, c'était aussi extrêmement, du coup, agréable de l'analyser et de faire un typage express sur cette dernière. Et enfin, passons au décodage efficace. Le premier décodage efficace s'appelle « IP versus observateur YouTube drama ». Il y a eu un petit YouTube drama récemment sur le YouTube francophone et c'était extrêmement intéressant de voir comment est-ce que les observateurs, dont moi, et c'est pour ça qu'on me voit en train de parler de moi, là, comment est-ce que les observateurs voient le problème ? Comment est-ce qu'eux, ils vont le lier à des problèmes par au fait que ce n'est pas à cause des gens, c'est YouTube, en général, qui ne marche pas, c'est le système de monétisation, tu vois, c'est quelque chose qui ne va pas ? Et pourquoi est-ce que le joueur du grenier, lui, au contraire, décideur, IP qui plus est, allait voir que le problème de YouTube, c'est parce que les gens ne sont plus sincères avec eux-mêmes, les gens ne sont plus authentiques, les gens traissent leur identité pour plaire aux autres, etc. Enfin, bref, on a vu un peu tout ça. On a vu comment est-ce que des gens allaient voir, enfin, allaient vivre dans le même monde, mais juste par leur personnalité, allaient voir deux réalités différentes, en fait. Le deuxième décodage fut sur le même thème, d'ailleurs, décideurs-observateurs, mais là, c'était par rapport aux émissions télé, parce que ce sont des choses qu'on retrouve très souvent dans la vie en général, même dans les partis politiques ou je ne sais quoi. Les dynamiques décideurs-observateurs sont extrêmement visibles un peu partout. Et effectivement, il y a beaucoup d'émissions qui s'adressent beaucoup plus à des décideurs, des problèmes d'identité par rapport aux autres, tandis qu'il y a d'autres émissions qui s'adressent beaucoup plus à des observateurs. On a vu pourquoi est-ce que telles et telles émissions étaient plus liées à tel et tel tempérament, à décideurs-observateurs, et comment est-ce qu'on peut essayer de prendre ces émissions-là pour comprendre qu'est-ce qu'un décideur et qu'est-ce qu'un observateur. J'avais pris l'exemple de l'amour est dans le pré, par exemple, pour les décideurs, parce que là, c'est une question de trouver l'amour, de trouver quelqu'un qui te correspond, etc., donc de toi par rapport aux autres, blablabla. Et de recherche appartement ou maison pour les observateurs, parce que c'est justement, là, on s'en fout des gens, on cherche juste quelque chose. C'est même très sensation extra-artiste. Je pense que Stéphane Plaza est un ESP, je n'en sais rien, je spécule. Et ce genre d'émissions, tu vois, s'intéressent beaucoup plus à quelque chose, on essaye de comprendre quelque chose, on essaye de trouver quelque chose, d'avoir les informations qui nous manquent, etc., enfin bref. C'était extrêmement intéressant de prendre ce support-là pour analyser les dynamiques de décideurs et d'observateurs. Le troisième décodage efficace fut sur la famosa Marion Céclin. On a fait, comme j'avais fait un peu d'ailleurs sur la chaîne, la vidéo qui s'appelle « Je type Marion Céclin en une seule phrase, no fake » ou quelque chose comme ça. On a pu voir, encore une fois, toute sa personnalité dans une description de quelques lignes. Tout comme dans la vidéo YouTube, on avait pu voir toute sa personnalité en une seule phrase. C'est quelqu'un qui est assez représentatif de sa personnalité, malgré qu'elle ait quelques spécificités qui la rendent un peu plus complexe que d'autres à typer, mais globalement, elle est assez représentative des INFP. Et on a justement pu voir comment est-ce qu'avec la description de sa photo sur Instagram, on pouvait justement voir, encore une fois, voir toutes ses fonctions, voir l'ordre, voir que c'était une décideuse, voir que c'était intuition, extraverti, sentiment, introverti, etc. Ça partait d'un poste à la base que j'avais fait dans l'espace membre que pour les membres, mais j'en ai fait du coup un décodage parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, c'était incroyablement intéressant. L'avant-dernier décodage fut sur les sexualités des autres parties. Vous le savez, les fonctions peuvent être féminines ou masculines. Enfin, vous le savez ou pas d'ailleurs. Si vous ne le saviez pas, je vous encourage à aller voir les lives efficaces là où j'en parle beaucoup plus. Et on a justement vu, est-ce que c'était juste les fonctions ou est-ce que même les lettres, donc est-ce qu'on peut avoir une pensée féminine ou masculine sans se soucier de est-ce que c'est TE ou TI par exemple. Et ce genre de choses, ça partait d'un mail qu'on m'envoie. C'est souvent ce que je fais, parce que je reçois beaucoup de mails des membres, etc. par mail. Beaucoup de questions des membres, etc. par mail. Et quand elle va le coup, j'en fais des décodages et ça permet du coup de répondre à tout le monde, etc. par rapport à une problématique en question. Là, c'est exactement ça. Vous pouvez d'ailleurs faire pause et lire la question et lire la réponse que j'ai donnée. Évidemment, on a pu approfondir. On a vu des exemples avec Sardoche. On a vu plein de choses. C'était hautement intéressant. Mais comme d'habitude, à chaque fois, je dis ça et à chaque fois, je dis qu'à chaque fois, je dis ça. Mais à chaque fois, je dis aussi que c'est parce que c'est vrai et parce que c'est vraiment super intéressant. Et ça permet vraiment, surtout quand les questions sont pertinentes comme ça, ça permet vraiment d'aborder des sujets qui offrent une bien meilleure compréhension des personnalités. Et enfin, le dernier décodage fut à propos des sous-attitudes. C'est-à-dire, parce que les attitudes, c'est NF, ST, SF, NT, ces choses-là. Et quelque chose qu'on voit souvent, c'est que, par exemple, il y a des NT qui vont avoir un côté aussi NF. Et d'autres NT auront l'air de ST. Il y a des NT-NF et des NT-ST. Et en fait, il y a très souvent, chez les gens, des sous-attitudes, en fait. Ils ont leur attitude principale. Si c'est un SF, bon, c'est un SF. Mais il a un côté NF qui est aussi extrêmement visible, qui est largement prédominant. Alors que d'autres auront un côté ST. Enfin, ce seront des SF, puis ensuite ST. Et ce seront des SF qui ont un côté EST très visible. On a vu comment est-ce que ça se faisait, par rapport à quoi est-ce qu'on pouvait voir ce genre de choses, comment est-ce que c'était censé marcher, et quelles en étaient les anomalies. Parce que, comme toujours, il y a des gens qui marchent comme tout le monde, mais qui vont le faire un peu différemment. Et on a vu, du coup, est-ce qu'on pouvait prendre ça pour typer les gens, par rapport à quoi est-ce que c'était dû. Mais bon, bref, on a parlé en tout cas de tout ça, des attitudes et des sous-attitudes que les gens, avec leurs différentes personnalités, pouvaient avoir. Donc voilà pour ce mois de novembre, dans l'espace membre. Si j'ai réussi, la vidéo fait moins de 9 minutes. On se dit au mois prochain, pour le prochain récap du mois de décembre, la prochaine fois. Et ça rimera encore, incroyable. Ça rimera pour la dernière fois de l'année, avant pas mal de temps, parce que le prochain, ce sera septembre. 2020, la prochaine rime. Donc, je vous attends avec impatience le mois prochain pour une belle rime, pour nous rejoindre dans l'espace membre, vous savez comment ça se passe. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Au revoir. Longue vie à vous. Longue vie à vous.